Philippe est l'un des plus gros producteurs de maïs de la région. Pour arriver à maturité, ses céréales ont besoin de beaucoup d'eau, particulièrement en juillet. Or depuis plusieurs mois, pas une seule goutte de pluie. Au niveau de la floraison, ça s'est très bien passé. Maintenant il faut assurer le remplissage des grains. Pour pallier au manque de pluviométrie estivale, il est obligé d'irriguer une partie de ses 160 hectares. J'ai un petit ordinateur et je vais lui dire que je veux mettre 40 mm d'eau. Arrosé entre 10h et 18h, un geste qui expose cet agriculteur à une amende de 1500 euros. En effet, depuis le 12 juin dernier, un arrêté préfectoral interdit l'irrigation de terrain cultivé en Haute-Corse. J'ai 20% de mon exploitation où je n'y arrive pas et où j'irrigue normalement. Sinon je perds quand même une partie non négligeable de mes récoltes et de mes revenus. A quelques kilomètres, ce producteur possède 30 hectares de surface fourragère. Son système d'arrosage plus souple lui permet de respecter les restrictions d'eau. Mais sur la première coupe de foin, il a déjà enregistré une baisse de 20 à 30% de rendement. Pour Jean-Luc, la solution au long terme, s'adapter aux variations climatiques. On voit que c'est une plairie multi-espèces. Il y a différentes espèces qui, suivant la saison, sont plus présentes. Au début, on aura plus de raies gras. Et puis après, au cours de la saison, on a un peu plus de trèfles, dactyles, luzéanes. Ça fait que toute la saison, on aura une herbe qui est présente sur notre exploitation. A la problématique de la sécheresse s'ajoute celle de la gestion de l'eau. Aujourd'hui encore, s'il y aurait près de 50% de fuite sur les réseaux de tuyauterie. Sous-titrage Société Radio-Canada